Mon nom c'est Antwet Tamani, je suis la propriétaire du Lara de Saint-Gilia, où s'est élevée Vochmi. Elle est née au petit ailier, mais elle est venue avec sa maman quand elle était trois mois ici, et c'est vraiment la première qu'on a élevée dans cette nouvelle structure. Ah oui, en 2017 c'était l'ouverture, oui. Mon philosophie c'est d'élever des chevaux sur top niveau, des chevaux heureux, des chevaux contents, de vivre dans un endroit magnifique avec les animaux, c'est un rêve. C'est important que les chevaux se sentent bien, parce que la concurrence est tellement grande. Vochmi, à l'époque j'avais encore vendu tous mes yearlings, et Vochmi elle était dans le lot, elle était présentée comme yearling, et elle n'était pas acheteur, je l'ai achetée pour 30 000. Maintenant elle n'est plus à la vendre, elle est ici au Lara, et elle a son premier yearling, Kangard, une pouliche. Je donne beaucoup d'importance au modèle. Je vais trouver le croisement, Siounis est le meilleur étalon, je crois qu'elle a mérité d'aller chez le meilleur étalon, et je ne voulais surtout pas envoyer à l'étranger. Je ne voulais pas qu'elle quitte Lara. Le petit poule que vous avez vu, c'est né Tinta, il est né en avril, et c'est un Persian king. Il va passer en décembre comme folle à la vente, comme on passe les folles ventes, Toutes les mâles passent à la vente en décembre, et les pouliches on garde, et on a envoyé à l'entraînement. Une super maman, après le poulinage trois jours, elle est épouvantable avec tout le monde, elle nous chasse toutes les boxes, mais après trois jours, avec son folle, elle est très amoureuse, très protection, très bonne maman. Très, très bonne. Ça peut être pas mieux. Est-ce que quand elle est arrivée à l'entraînement, vous avez senti de l'enthousiasme de la part de son entraîneur ? Non, non, pas du tout. Je crois que l'enthousiasme s'est venu après l'imprudence, quand elle a gagné l'imprudence. Là, ça commençait à devenir l'enthousiasme, mais on ne savait pas, dans cette époque, qu'un pouliche de groupe 1. Ça, on ne savait pas. Moi, je ne voulais pas aller à Ascot, honnêtement, je dois dire, parce qu'après la poule qui est très, très mauvais passée, j'avais trouvé qu'on n'avait rien à foutre à Ascot, et Francis m'a convaincu d'aller. J'ai dit, OK, vous la verrez tous les jours, on y va, on tente le truc. Et là, on savait qu'est-ce qu'on a vraiment dans l'écurie. Avec Watchme, j'ai été à toutes les courses de groupe, et quand on est allé au Rothschild, c'était un satisfait énorme. Quand vous gagnez une course à Deauville, avec toute la concurrence anglaise, tout ça que vous avez, c'est, je crois, comme éleveur, petit éleveur comme je suis, d'avoir un jumeau comme ça, sur la propriété qu'on a élevée, ça peut être pas mieux. Deauville, c'est toujours un peu la ligne pour les chevaux, pour l'année prochaine aussi, pour les deux ans, pour les trois ans, parce que à Deauville, tout le monde veut courir à Deauville, toutes les propriétaires sont là en vacances. Alors, il a d'ambiance, c'est une ambiance un peu décontractée. Je trouve que c'est très important, oui, c'est important, oui. Watchme qui est lancé à la corde avec le numéro 5, Norhétal, qui vient également lutter pour les premières places à environ 100 mètres du poteau, avec Watchme côté corde, avec Norhétal à son extérieur, Halflight également, qui est lancé en dehors par Mickaël, Barcelona, Halflight pour la victoire, Watchme qui vient à l'intérieur, Watchme qui est l'avantage, Watchme qui va triompher. C'est clair, quand vous élevez un cheval de groupe 1, qu'il est bon, qu'il est une des meilleures polices de l'Europe, que vous êtes propriétaire, que vous avez gardé à près de vos rats, que vous avez défendu contre toutes les grandes offres qu'on a eues, c'est clair, ça touche le cœur, c'est clair. Je le vois tous les jours en face de ma maison, je l'observe. Non, c'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...